On a un Zemmour qui, face au vide macronien managérial, pubard, offre un semblant de profondeur historique, parce qu'en plus il a... Un semblant de profondeur historique, vous dites ? Oui, parce qu'il parle d'histoire, il en parle très mal, mais il parle d'histoire, et par ailleurs il a un vocabulaire qui excède les 350 mots des communicants de l'AREM, si vous voulez. Et par ailleurs, c'est un discours mélioratif sur la France, qui on sait dire, certes nous sommes décadents, mais regardez notre histoire, elle est grande, elle est magnifique, y compris Vichy, y compris le maréchal Pétain qui fut un héros sublime. Et tout cela flatte, alors, l'extrême droite la plus rance et la plus ignoble, plus largement une autre frange de la population française, qui, eh bien, trouve que désormais, il y a une histoire de France immaculée, et effectivement, c'est plus réconfortant pour la psyché personnelle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien Idées de Blast. Je vous propose aujourd'hui une exploration très particulière, une plongée dans le caléidoscope des croyances qui, depuis la nuit des temps, oriente nos existences, avec mon invité Johan Chapoutot. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, Johan Chapoutot, vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne et du nazisme, professeur à la Sorbonne, et je vous reçois aujourd'hui, à l'occasion de la publication aux éditions PUF de votre livre, Le Grand Récit, une introduction à l'histoire de notre temps, un livre dans lequel vous abordez de façon originale, érudite, mais accessible, les récits collectifs qui procurent un sens aux groupes sociaux comme aux individus. Alors, plus précisément, vous analysez, vous cartographiez les fictions collectives qui, du christianisme, du providentialisme jusqu'aux grandes idéologies qui ont marqué le XXe siècle, communisme, nazisme, fascisme et même libéralisme, ont structuré nos univers mentaux, avant d'en arriver à tous ces ismes qui caractérisent notre contemporain, complotisme, déclinisme, messianisme, djihadisme et même, bullshitisme, on en parlera, vous nous expliquerez. Autant de récits qui vous conduisent d'emblée à nous avertir, Johan Chapoutot, en reprenant une expression de l'écrivaine Nancy Huston, « L'espèce humaine est une espèce fabulatrice ». Oui, alors ça, c'est les anthropologues et peut-être aussi les philosophes et les théologiens qui en parlent mieux que moi, ou les littéraires, « espèce fabulatrice », tout simplement parce que nous sommes une espèce, la seule, qui construisent un monde. Et « fabula » en latin, qui a donné la fable, ou le fabuleux, ça vient de « facere », qui veut dire faire, construire. Nous construisons un monde, et ce monde-là est avant tout un monde mental, un monde représenté, un monde imaginé et imaginaire. Donc nous vivons dans un univers de sens, nous vivons dans des concepts, nous vivons dans des idées, dans des valeurs, et nous vivons dans des images également, dans des projections, dans des désirs constitués, conceptualisés, dans ce que vous avez appelé, à la suite de Lucien Fèvre, un univers mental, un univers mental, c'est-à-dire cet univers que nous projetons sur le monde. – Et qui désigne aussi une conception de l'histoire qui vous est aussi très particulière, dont on parlera à la suite. Alors pourquoi a-t-on besoin de raconter, ou de se raconter des histoires, Yoann Chapoutot ? – Là aussi, pour moi, c'est purement descriptif. Les psychologues, les psychiatres, les anthropologues en parlent mieux, mieux que je ne pourrais le faire. Il suffit tout simplement d'avoir une relation avec un enfant. Quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte qu'ils ont besoin d'histoire. Alors non seulement les histoires pour s'endormir, pour se divertir et puis pour s'endormir, mais également leur propre histoire. Ils sont en quête de narration. D'où on vient ? D'où est-ce que les parents viennent ? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Comment est-ce qu'une histoire a abouti à leur être, à leur existence ? Et donc ça, on le voit de la petite enfance jusqu'au terme de la vie, dans des expériences douloureuses, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Lorsque le récit se dissipe chez quelqu'un, par la perte de mémoire, c'est tout le sujet, c'est le sujet humain lui-même qui s'étiole et qui disparaît. Et donc là, on voit bien, d'un bout à l'autre de la vie, l'importance du récit, l'importance du discours, l'importance de raconter, de se raconter pour structurer une identité. Et qu'est-ce qui distingue, alors, le récit du grand récit ? Alors, le grand récit, c'est ce que... Ou les grands récits, c'est ce que des historiens ou des praticiens des sciences humaines ont pu appeler des méga-récits. C'est-à-dire, c'est ces récits qui, non seulement disent votre être, établissent votre identité, mais également offrent une lecture et une interprétation du monde entier et de toute l'histoire. Les grandes religions sont des grands récits. Les grandes mythologies sont des grands récits, qui sont d'ailleurs liés aux religions. Mais également, c'est un phénomène, là, pour le coup, qui est postérieur à la Révolution française et peut-être beaucoup plus encore propre au XIXe et au XXe siècle, des idéologies politiques qui, au-delà du simple aspect idéologie politique, sont également des discours de donation, de dotation de sens, au temps qui passe, et qui permettent non seulement de vous situer dans le monde, mais également de vous motiver à l'action. Alors, la question du sens, elle est primordiale pour comprendre l'importance des récits. Et vous le rappelez dans votre livre, le christianisme a longtemps détenu un monopole herméneutique sur l'histoire, donc donnant des clés de compréhension du monde, des malheurs du monde. Un monopole qui a volé en éclats, vous le dites aussi très bien, durant le XXe siècle, avec les crises morales, les grandes guerres, les tragédies qui ont accompagné ce siècle. Est-ce que vous pouvez nous... Oui. Alors, pour ce qui est du christianisme, il y a une forme de souveraineté herméneutique, de domination tout au long de l'histoire, jusqu'au XIXe siècle, on peut dire, même s'il y a eu des effritements avant. Par exemple, la réforme, ce qu'on appelle la réforme au XVIe siècle, qui est plutôt un grand schisme, le grand schisme d'Occident, après le grand schisme d'Orient. Ce grand schisme d'Occident fait déjà douter du caractère apodictique, universel, quasiment mathématique, de la vérité religieuse, dans la mesure où, désormais, il y en a plusieurs en Occident. Vous avez le catholicisme, puis les différents protestantismes, qui, de fait, sont en lutte pour la souveraineté herméneutique. Mais cette herméneutique, c'est-à-dire cette interprétation du réel, elle a pour nom le providentialisme. Elle s'est constituée très tôt, au fond. On peut penser à Saint-Augustin, dès le Ve siècle, cette idée sur laquelle tout s'explique dans l'histoire et dans votre vie, d'ailleurs, par la volonté et par l'action de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a gouverné jusque de manière très paradoxale. Quand on pense, par exemple, à la théodicée, c'est-à-dire cette manière de rendre raison quand il n'y a aucune raison, à la douleur, au malheur, au cataclysme, à la mort d'un enfant, à un tremblement de terre, le fameux poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, de Voltaire, qui pose la question, mais enfin, quel est ce Dieu qui peut vouloir ça ? Eh bien, les théologiens et les praticiens de la théodicée, de la justice de Dieu, disaient, oui, bon, certes, ça peut paraître curieux, mais notre intelligence est limitée, alors que celle de Dieu est illimitée. Notre être est fini, alors que l'être de Dieu est infini. Et donc, cette idée d'une justice de Dieu, malgré tout, était là, sauf que, pour le coup, après la Révolution française, en plein siècle de la science, le XIXe siècle, puis ensuite, avec la Première Guerre mondiale, et le reste des malheurs du XXe siècle, plus personne, à part quelques isolats intégristes, si vous voulez, ne défend sérieusement la souveraineté de Dieu. Et c'est pour ça que je parle pas mal de théologie dans le premier chapitre, parce qu'on voit que les théologiens catholiques, protestants et juifs, aussi, se sont affrontés à cette question de la souveraineté de Dieu. Vous ne partagez pas cette idée du retour du religieux ? Alors, pour ce qui est de l'Occident, ça me semble assez douteux. Enfin, l'Occident européen, le cas états-unien est un petit peu plus complexe par tradition historique, si vous voulez, puisque c'est un projet religieux aussi, les États-Unis, par tradition, par histoire, peut-être par vocation. Mais pour ce qui est de l'Occident européen, ça me semble douteux. Encore une fois, vous avez des isolats intégristes issus de, comment dire, des métamorphoses du catholicisme et du protestantisme qui peuvent défendre encore cette idée-là. Vous avez, bien sûr, des fondamentalismes d'autres obédiences, djihadistes, par exemple, mais tout ça, ce sont des phénomènes extrêmement limités. Et pour la grande masse de la population, on le voit par ailleurs, la déchristianisation est nette en Occident, plus personne ne défend ces idées-là. Et de manière très intéressante, les théologiens, catholiques, protestants, juifs, aussi, essaient de penser Dieu malgré tout. De penser à un Dieu de l'absence, un Dieu de la faiblesse, ce qui est possible dans le cas du christianisme, parce qu'il y a eu une incarnation et il y a eu une faiblesse. Il y a quand même un homme qui a été battu et crucifié, c'est le Christ. Donc on peut penser à un Dieu faible. Dans le cas juif, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu d'incarnation et Dieu est censé être le Seigneur de l'Histoire. Mais après Auschwitz et après les bombes atomiques, c'est difficile. Et vous dites progressivement, cette déprise du religieux a favorisé l'émergence de récits politiques qui fondent aussi des religions séculières comme le présentait Raymond Aron, que vous citez abondamment dans votre livre. Raymond Aron, c'est quelqu'un qui a vu au premier chef certains périls européens puisqu'il se trouve qu'il était boursier, jeune normalien, boursier en Allemagne au début des années 30. Il a assisté à la montée du nazisme en Allemagne et en 1944, il publie un article très intéressant qui s'appelle « Sur les religions séculières ». Et de manière très fine, il lit le fascisme italien, le stalinisme soviétique et le nazisme allemand comme des propositions religieuses. Ça, c'est quelque chose qui désormais fait consensus pour le fascisme italien, par exemple. Emilio Gentile a bien montré que le fascisme est une religion civique, très clairement. Et puis, pour ce qui est du nazi, on est quelques-uns à l'avoir aussi montré. Et c'est très intéressant parce que ça oblige à aller au-delà de la seule considération idéologique qui reste souvent une considération de surface parce que, comme disait Raymond Aron, là encore, l'idéologie, c'est toujours les idées des autres. Donc, on ne prend pas les choses au sérieux. Alors que là, on voit qu'il y a un investissement d'ordre existentiel chez les acteurs. Chez les nazis, c'est très clair. Existentiel, c'est-à-dire que ça engage votre existence, votre être, votre situation dans l'histoire, votre vie, votre mort, votre situation dans le monde. Et la grande puissance des grandes idéologies, ce qu'on appelle les grandes idéologies du XXe siècle, c'est précisément ça. C'est au-delà du petit manuel politique de vous inscrire dans le monde profondément et de donner un sens à votre vie, tout simplement. Ce XXe siècle, qui a été marqué, évidemment, par les grandes crises morales et les horreurs qu'on nous connaît, Auschwitz, vous en avez parlé, Hiroshima, signe aussi la fin de ces grands récits, comme l'indiquait Jean-François Lyotard, que vous citez aussi également abondamment. Donc, il signe la fin des grands récits, mais il n'écarte pas du tout ce besoin de sens sur lequel vous insistez. C'est très intéressant, cette conjoncture intellectuelle des années 70. Le cas de Jean-François Lyotard, alors, c'est devenu, si vous voulez, un pont aux ânes ou une référence, parce que, voilà, la post-modernité, c'est un concept qui a été, sinon forgé, du moins diffusé par lui. La post-modernité, c'est ce lieu, ce moment où le sujet, vous, moi, ne sont plus définis par des grands récits, mais s'inscrivent désormais dans un paysage beaucoup plus fractionné, beaucoup plus fissuré, un petit peu comme cette vitre que nous voyons là. Et Lyotard, c'est intéressant parce que ça a été un militant révolutionnaire, au fond. Il le dit. Et dans les années 70, bon, il y a un essoufflement de l'épopée révolutionnaire. L'URSS ne peut pas décemment apparaître comme la patrie de l'émancipation du genre humain. C'est les révélations à n'en plus finir sur le goulag. La Chine séduit, la Chine maoïse séduit, mais enfin, quand même, il faut le vouloir pour aimer le maoïsme. Et puis, quant à l'Albanie, on va même sortir l'Albanie comme modèle. Enfin, bon, bref, tout ça est un petit peu curieux. Et Lyotard, lui, en 79, fait le constat que c'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, il le vit très mal, même personnellement. Oui, oui, oui. Même s'il considère que pour lui, ça a été une émancipation. Parce que ça l'a libéré de carcans idéologiques, de ce que Jean Toussaint de Santy appelait la pensée captive. Cette pensée captive, eh bien là, il a libéré la pensée et puis quand même pu enfin faire œuvre au lieu de faire des tracts, si vous voulez. Mais comme vous le dites, l'étuellement ou l'effritement de ces grands récits ne supprime pas ce besoin anthropologique, fondamentale que nous avons de sens, effectivement, c'est-à-dire de direction. Le sens, c'est la direction. C'est d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, où est-ce que je me situe à ce moment-là, quelle est ma position dans le monde et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est donc de cartographier ces récits qui nous positionnent dans le monde et dont le besoin se fait toujours sentir. Mais vous nuancez, vous dites, même si nous ne savons plus croire en reprenant on a besoin de sens mais on ne sait plus croire. Ça, c'est une idée qui m'était venue en lisant Lucien Fèvre, La religion de Rabelais. C'est un livre formidable. C'est une étude sur la religion de Rabelais où Lucien Fèvre, un livre de 42, où Lucien Fèvre montre que contrairement à ce que l'on peut subodorer, Fèvre ne peut pas ne pas croire. Pardon, Rabelais ne peut pas ne pas croire. Parce qu'au XVIe siècle, nous n'avons pas, ils n'ont pas, les contemporains n'ont pas, les outils mentaux, l'outillage mental pour penser à un monde sans Dieu, sans magie, sans présence, sans enchantement. Et je m'étais dit, oui, effectivement, pour le XVIe siècle, ça marche, mais est-ce qu'à contrario, aujourd'hui, on ne serait pas dans une époque où nous ne pouvons plus croire parce que notre outillage mental, galiléo-cartésien, newtonien, pour aller vite, rend impossible de sérieusement considérer qu'il y a une présence avec un P majuscule dans le monde. Et ça, c'est une intuition qui a été confirmée par des théologiens et des philosophes actuels que je cite et qui montrent qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne savons plus croire. Alors, aujourd'hui, précisément, vous disséquez les doctrines qui prennent chez nos contemporains, chez nous-mêmes, la place de la foi évanouie. Et vous dites que c'est la multiplication des crises et des traumatismes sociaux qui ont permis la prolifération de ces récits alternatifs auxquels on va s'arrêter maintenant ou, faute de Dieu, on garde le diable seul ? Est-ce que vous la reprendriez pour définir, par exemple, le complotisme ? Ou, faute de Dieu, on garde le diable seul ? Comment dire ? Vous parliez de traumatismes sociaux. Effectivement, on les collectionne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et face aux grandes épreuves personnelles et des grandes épreuves de masse, je pense à la désindustrialisation, je pense aux pandémies, je pense au chômage de masse, etc., il y a un besoin d'explication et de donner sens. Ne serait-ce que pour faire son deuil. Pour faire son deuil, il faut quand même donner sens à ce qui vient de se passer. Eh bien, les explications étant complexes, le grand mérite de ce qu'on appelle le complotisme, ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas. Attention, je le dis d'ailleurs, c'est reconnu par le droit. L'association de malfaiteurs, dans le code pénal, il me semble que Nicolas Sarkozy était condamné pour ça, d'ailleurs, ou est inculpé de cela. Eh bien, l'association de malfaiteurs, ça existe en droit pénal. Donc ça, c'est un complot, si vous voulez. Mais le complotisme, c'est autre chose, c'est une dilatation du soupçon à l'échelle générale et c'est une manière également, effectivement, comme vous le disiez, une fois qu'on a congédié Dieu, eh bien, de garder, sinon le diable, du moins une force obscure. Ce que Léon Poliakoff ou Norman Cohn ont appelé, qui sont de grands historiens de l'époque moderne et contemporaine, ont appelé la causalité diabolique ou la causalité magique. On garde une force obscure qui est à l'œuvre à laquelle tout se ramène et à laquelle tout est dû, si vous voulez. Ce qui est très confortant, au fond, et réconfortant pour l'esprit, voire pour l'intelligence, parce que vous comprenez tout et d'ailleurs, on voit cela chez les complotistes, une forme d'orgueil ou du bris qui consiste à dire qu'eux sont initiés, eux ont compris, alors que vous, vous agissez encore dans les ténèbres du complot, de l'ignorance, etc. Et là, vous rappelez aussi l'utilité du travail de l'historien qui rappelle que c'est une vieille rengaine, notamment avec Les Lépreux au Moyen-Âge, qui étaient les boucs émissaires, parfaits boucs émissaires d'un complot mondialisé. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le complotisme devienne à ce point une glie de lecture de l'actualité quasi quotidienne ? C'est un peu la dimension certainement amplifiée par les réseaux sociaux. Moi, j'y vois plusieurs avantages psychologiques, intellectuels et sociaux, ma main pour le complotisme en question. D'une part, vous êtes des règnes communautés, vous n'êtes pas seuls. Deuxièmement, vous comprenez tout. Parce que c'est une herméneutique totale du réel, du passé, du présent et de l'avenir. Ça permet une prospective également. Vous comprenez tout. Troisièmement, vous êtes supérieurs aux autres qui n'ont pas compris. Quatrièmement, le principe d'explication est simple. Donc, il n'y a que des avantages psychologiques et intellectuels au fond à cela, à adhérer à cela parce que ça demanderait beaucoup trop d'efforts. Vous dites que c'est le sens à la main des imbéciles, une herméneutique du pauvre. De fait, si vous voulez, lorsque vous suivez l'actualité aux États-Unis, par exemple, depuis deux ans, et que vous voyez ces tombraux d'insanité, de fantasmes complètement délirants sur les reptiliens, sur les pédosatanistes, sur les martiens, sur les... Donc, voilà. Moi, j'ai appris qu'Obama était un reptilien, par exemple. Ce qui, d'ailleurs, s'explique anthropologiquement, là encore, parce que pour plein de gens, c'était un traumatisme de voir un noir arriver à la présidence. Eh bien, ce type-là est tellement différent de nous qu'il est vraiment différent, non pas seulement par la couleur, mais au niveau de l'espèce. Donc, c'est un gros lézard venu de l'espace qui est venu conquérir la Terre. Enfin, bref. Donc, quand on assiste à ça, honnêtement, au bout d'un moment, on a beau être... Comment dire ? Enfin, chercher à comprendre, chercher l'intelligibilité, au bout d'un moment, effectivement, la bêtise ne peut pas être... ne peut pas ne pas être une hypothèse. Voilà. La bêtise ou une grande détresse intellectuelle, mentale, ne peut pas ne pas être une hypothèse, parce que, franchement, il y a une circulation de discours qui est une véritable zoologie, en fait, intellectuelle. Favorisée par les situations de crise, parce qu'avec la crise sanitaire, notamment en France, on a vu, évidemment, la viralité de certaines... Oui. Alors, il y a aussi le fait que plein de gens ont eu beaucoup de temps, avec le confinement, les réseaux sociaux, mais... chroniqués. Il y a aussi un facteur qui est les palinodies, les hésitations ou les mensonges des gouvernements. C'est vrai qu'en France, on a été gâtés de ce point de vue-là. Lorsqu'on nous dit les masques, ça ne sert à rien, n'en mettez pas, puis ensuite, mettez-en. Ça a complètement égaré nos contemporains qui, légitimement, pour beaucoup, on puisse dire qu'on nous balade. La France ne suit pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit porter un masque. C'était vrai jusqu'au 5 juin dernier, mais depuis, l'Organisation mondiale de la santé a changé d'avis et encourage désormais le port du masque par le grand public. Autre théorie du film et pas des moindres, l'origine supposée artificielle du virus. Le professeur Fourtillant affirme... Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. On nous ment et donc on va chercher, on va creuser. Ensuite, effectivement, il y a des sorties de routes intellectuelles mais qui s'originent sur un terreau hélas trop compréhensible. La parole publique a été complètement dévalorisée, complètement niée même par les mensonges et les palinonies gouvernementales. On en parlera avec le bullshitisme notamment. Mais une autre catégorie, isme, avec laquelle vous montrez assez sévère, c'est l'illimitisme dont les prophètes dont les prophètes sont John Bezos et Elon Musk, on pourrait dire. Aujourd'hui, sous la fable « Only sky is the limit », la limite, c'est le ciel, ils incarnent une vision diriez faiblement ou faussement émancipatrice de l'humanité. Oui, en fait, c'est une forme peut-être de métastase ultime d'un discours du progrès qui essaie de se sauver lui-même si vous voulez. Jeff Bezos a été marqué par les premiers pas de l'homme sur la Lune. Vous ne choisissez pas vos passions, vos passions choisissent vous. Pour moi, j'ai été intéressé dans les roquettes, les voyageurs, les propulsions depuis que j'ai été 5 ans. Et j'ai passé une énorme de temps en pensant sur ça. Donc, je n'ai pas vraiment une choix pour suivre cette passion. Dans un contexte où on constate que la civilisation thermo-industrielle conduit à la catastrophe, l'extractivisme, le productivisme conduisent véritablement au fait que la planète devient inhabitable, de telle sorte que désormais, il ne s'agit pas de sauver la planète. C'est absurde de dire sauver la planète. La planète, elle se porte très bien, elle se portera très bien sans nous. Il s'agit de sauver l'humanité, de sauver le vivant qui est en train de disparaître en masse. Donc, dans ce contexte-là, vous avez un coup de boutoir terrible qui a été porté au discours du progrès, en gros, tel qu'il s'est fixé depuis les Lumières. Il était d'ailleurs adjointé, dès les Lumières, à l'émancipation économique, au développement du commerce. Voyez, tous les philosophes des Lumières sont des gens qui prônent l'augmentation de la production, l'augmentation des échanges pour arriver à l'augmentation des richesses, du bien-être, etc. ça, aujourd'hui, c'est plus tenable comme discours. Donc, dès lors, qu'est-ce que vous pouvez proposer sinon le fait d'abandonner cette planète et de partir ailleurs ? C'est une idée géniale, d'ailleurs, que de laisser derrière soi la seule planète habitable, dans un rayon quand même assez vaste, dans l'univers, pour aller vers une planète qui est totalement inhabitable, pour le coup, qui est Mars. Donc ça, c'est un fantasme de milliardaires infantiles qui, d'ailleurs, vendent à prix d'or à d'autres milliardaires des tickets pour aller dans l'espace, à un coût environnemental délirant, parce que faire décoller une fusée, il faut voir le bilan carbone de ces gens-là, mais bon, ils s'amusent à ça, ils font leurs petits tours dans l'espace, qui durent quelques heures, ensuite, ils atterrissent, et c'est censé ouvrir une porte où là, pour le coup, contrairement aux années 80 où Sky était the limit, Sky n'est plus the limit du tout, parce qu'on est censé, aller au-delà de la stratosphère, ce qui n'est pas tout à fait du gagné, d'ailleurs. Digression, est-ce que vous inscrivez le dernier discours d'Emmanuel Macron, le plan de présentation France 2030 ? J'ai noté cette phrase, une innovation saine pour l'humanité. L'innovation est une source de solutions pour mieux vivre, pour projeter une nation, un continent et peut-être le monde entier vers des solutions qui sont bonnes pour l'humanité, mais que, en quelque sorte, les contraintes de l'innovation jusqu'à présent dans lesquelles on vivait sont en train de changer. Par une forme d'accélération, de compression du temps, d'accumulation des moyens qui peuvent être mis à un moment donné si on considère que cette innovation est une innovation qui peut tout changer. Et à ce moment-là, c'est assez simple, vous êtes dedans, vous êtes dehors. Est-ce que vous l'inscrivez dans cette forme d'illimitisme ? C'est mignon de parler d'innovation saine. Si vous voulez, justement, le discours de l'innovation, c'est précisément ce discours qui consiste à dire tout est limité sauf l'intelligence humaine, on s'en est toujours sorti, on continuera à s'en sortir, etc. C'est le fait de ne pas accréditer notre profonde finitude et nos profondes limites. Vous citiez Emmanuel Macron qui est un peu un spécialiste des oxymores. Il parlait d'écologie productive récemment. Tout ça n'a aucun sens et montre bien que c'est plutôt de l'ordre du marketing, du fils de pub, si vous voulez, plutôt que de la réelle réflexion. Il n'y en a aucune. On continue sur un logiciel, pour reprendre une métaphore atroce qui est une métaphore informatique, on continue sur un logiciel qui est complètement obsolète, qui a 50 ans d'âge et qui fait qu'au fond, on avait cru être gouverné par un jeune homme, on est gouverné par un vieillard qui recycle les pires idées de la fin des années 70. On est loin du nouveau monde qui nous avait été... C'est une blague, ça aussi c'est une blague marketing. Voilà. Alors un autre isme qui nous intéresse évidemment particulièrement, c'est la question du djihadisme, que vous analysez comme un récit, disons, manifeste d'une crise du récit et d'une crise de l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette... C'est assez intéressant comme... Oui, c'est quelque chose qui est là aussi manifeste lorsque l'on lit la presse à propos des procès qui se déroulent, lorsqu'on lit les déclarations des inculpés. Moi, c'est un procès qui a eu lieu l'année dernière. C'était un apprenti djihadiste qui n'a pas pu commettre ces attentats, qui était déféré devant une cour d'assises et qui a dit, à un moment, ça m'a frappé, l'islam, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est mieux que ma mère, mieux que mon fils, mieux que tout. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'y ai vu, là encore, l'importance existentielle profonde pour un type comme ça de cette révélation qu'il a touchée, qui désormais a donné un sens plein et entier à sa vie. Et c'est important de l'accréditer, c'est important de le considérer parce que, face à soi, on a des ennemis du genre humain, très clairement. Je reprends à dessein cette vieille formule du droit international romain, hostis ou mani generis, les ennemis du genre humain, parce qu'ils ont quitté ce plan d'immanence sur lequel on se situe, vous et moi, là, pour discuter. Ils ont quitté ça, ils ont eu une révélation transcendante et désormais, c'est ça qui domine et donc, ils ont quitté notre monde, d'ailleurs, pour rejoindre l'autre monde de manière vigoureuse, en appelant le martyr, en appelant leur propre mort pour jouir de je ne sais pas quoi après la mort. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ils suscitent de notre point de vue la même incompréhension que les premiers chrétiens suscitaient auprès des Romains. Lorsque les Romains voyaient des types descendre au Lyon à la mort en chantant des cantiques, ils disaient mais ces gens-là sont fous. Bon, nous avons le même rapport aux djihadistes, ces gens-là sont fous. Ben, pas vraiment. Disons qu'ils se situent, alors, on peut trouver ça un peu délirant, effectivement, mais ils se situent sur un autre plan, le plan de la révélation, le plan de l'au-delà. Les chrétiens descendaient au Lyon pour se faire bouffer, pour mourir, pour aller directement voir Jésus et Dieu le Père. Ils en étaient heureux. Eh bien, un djihadiste aujourd'hui sera heureux de mourir pour aller rejoindre son créateur. Et vous faites une lecture, vous parlez beaucoup d'Olivier Roy qui fait une lecture un peu plus exogène de cette crise, c'est-à-dire, c'est plutôt une islamisation de la radicalité plutôt qu'une radicalisation qui est endogène à l'islam. Alors, je présente, parce que... Vous dites que c'est une solution, en tout cas, et une clé de compréhension qui est peut-être beaucoup plus fructueuse que les autres. Alors moi, je pense que pour parler de ça, il faut être très informé, il faut lire l'arabe, notamment, parce qu'une grande partie de cette littérature est produite, qui dit le sens de l'action djihadiste, est produite dans cette langue et ce n'est pas mon cas. Donc moi, en toute humilité, je présente les travaux des collègues qui, eux, maîtrisent ce dont ils parlent. Et effectivement, j'avais trouvé vraiment intéressante la perspective d'Olivier Roy qui montre bien qu'il y a un appel de radicalité qui est un appel existentiel « Vous êtes en crise, vous êtes rejeté, vous êtes mal dans vos pompes, vous n'êtes pas à votre aise dans ce monde-là, vous voulez faire quelque chose, eh bien, les discours de radicalité qui vous permettent de vous illustrer, de vous sublimer et d'être enfin quelqu'un avec quelque chose, ce n'est plus du tout le discours d'émancipation marxiste, léniniste dans les années 70 qui a donné la fraction en mai rouge, Action Directe, les Brigades Rouges, etc. Désormais, eh bien, c'est une autre forme de radicalité qui est le djihadisme. Alors, c'est discuté parce que plein de gens opposent l'idée qu'il y a peut-être une autre forme d'adhésion plus profonde qu'au marxisme-léninisme il y a 40 ans. Alors, parlons maintenant de... C'est l'autre point d'or de votre cartographie. Parlons maintenant de ce isme assez sonnant. Donc, c'est cette petite musique dont l'intensité ne cesse de gagner en puissance. Ce fut le ton du discours inaugural de Donald Trump en 2017 sur le carnage de l'Amérique. C'est la tonalité d'un certain nombre de partis politiques européens. Et puis, c'est évidemment d'ores et déjà un des thèmes centraux de la pré-campagne, en tout cas, pour l'élection présidentielle en France. Je veux évidemment parler du déclinement qui a été illustré aussi récemment en France par la fameuse tribune des militaires qui se tenait prêts pour nous sauver du chaos civilisationnel en approche. Et puis, évidemment, parfaitement incarné Yoann Chapoteau par celui que vous mentionnez à peine dans votre livre En note de bas de page, mais que vous lisez quand même. C'est Éric Zemmour. Oui, alors la note de bas de page, c'est mon éditeur qui l'a rajoutée, mais bon... Sinon, vous l'auriez... Disons qu'on en parle trop, voilà, ça suffit. Et puis, ce monsieur-là que vous évoquez, Éric Zemmour, est, comment dire, le porte-voix de quelque chose qui le dépasse très largement. C'est un type très banal dans ses idées, dans son discours. D'ailleurs, ça me frappe que les journalistes ne le soulèvent pas un peu plus. Ce qu'il dit, au fond, n'a aucune espèce d'originalité. Il suffit d'ouvrir n'importe quel tiroir de la vieille extrême droite pour trouver ça. C'est une vieille ganguaine comme vous le dites qui structure l'imaginaire français depuis... Mais oui, c'est une ritournelle ultra classique. Alors, sur Pétain, c'est ce que disaient les avocats de Pétain dès l'été 1945. Rien de nouveau. Et puis, pour ce qui est du déclinisme, là, je me suis amusé à faire un petit peu d'histoire romaine, à remonter au fond vers cette matrice qui est la matrice de la République. La Révolution française s'est pensée en habit de romains. Et de fait, nos amis et nos ancêtres romains étaient les premiers à se plaindre que tout foutait le camp, que c'était mieux avant, etc. D'ailleurs, au moment de l'apogée de l'Empire, une apogée qui a duré longtemps, d'ailleurs. Mais dès le premier siècle de notre ère, vous lisez les historiens, par exemple, de l'époque, vous lisez Titli, vous lisez Tacite, vous lisez Suétonne, ils se plaignent tous que tout a dégénéré, tout n'est que dégénérescence et décadence, déliquescence et que c'était mieux avant. C'est très intéressant parce qu'on en a pleinement hérité. On a hérité beaucoup de choses de Rome et y compris ça. Après la Révolution française, les premiers à dire ce discours-là, ça a évidemment été les contre-révolutionnaires, dont le polémiste que vous évoquez est un des héritiers, mais vraiment sans aucune originalité. Il ne fait que reprendre cela. D'ailleurs, ces prophètes de la décadence, ils puissent toujours, dans la chute de l'Empire romain, une illustration de leur vie. Et l'équivalence homologique, si vous voulez, c'est la chute de la monarchie française, l'effondrement de la monarchie, qui elle-même a donné lieu à des discours complotistes à n'en plus finir, parce que ça a été une telle surprise et un tel traumatisme pour les élites de l'époque que forcément, c'était dû à un complot maçonnique, d'abord, puis judéo-maçonnique, puis judéo-bolchévique ou juif tout court. Voilà, c'est des choses qui sont encore très classiques. Et ce déclinisme-là, en France, il est très efficace parce que c'est le revers d'une médaille, et ça vaut pour les États-Unis aussi, qui est le revers du messianisme. Les États-Unis, comme la France, se considèrent, à tort ou à raison, depuis la fin du XIXe siècle, comme la patrie du genre humain, la matrice de valeurs, d'idées, qui valent pour libérer l'humanité entière. Et forcément, on n'est jamais à la hauteur de cet idéal-là, c'est trop énorme, si vous voulez. Et donc, comme on n'est pas à la hauteur de son propre idéal, on se complaît dans la complainte, précisément, et dans le discours des clinistes. Et ça, c'est quelque chose qui est structurel en France, cette espèce de mélancolie vraiment structurelle dans ce pays, qui consiste à dire que la France n'est pas bien par rapport aux Allemands, par rapport à ceci, par rapport à cela, alors qu'il suffit d'aller dans les pays considérés pour se rendre compte que c'est très très bien en France, par ailleurs. Et même chose aux États-Unis, et ça, c'est quelque chose que Trump a très bien su exploiter avec beaucoup d'instinct, cette idée sur laquelle les États-Unis, depuis la guerre du Vietnam, ne sont plus à la hauteur de leur mission, de leur destinée manifeste, et dès lors, on ne peut que déplorer le déclin. Et comment vous vous expliquez qu'aujourd'hui, en France, ça semble être un discours quand même assez opérant, enfin en tout cas, qui... Alors, mon hypothèse, c'est que c'est, au fond, ça vient combler un vide, parce que le discours dominant qui a été promu par le marketing politique depuis 2016, parce que, bon, le macronisme, ce n'est pas compliqué, c'est les notes de direction centrale de Bercy et de l'Institut d'entreprise, plus du marketing et de la pub. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est très vide, en fait. C'est complètement creux. Et d'ailleurs, ça fonctionne d'ailleurs par oxymore. Il parle de révolution, il avait fait un livre qui s'appelait Révolution, bon, voilà, on parle d'émancipation, de bienveillance, tout n'est que contradiction permanente, ce qui est le signe d'un immense creux. De même, ces mots composés comme islamo-gauchisme, je ne sais pas quoi, qui agrègent tout et n'importe quoi, c'est le signe d'un creux complet. Alors, ce discours vide, il peut séduire des gens qui ont leurs intérêts là-dedans, au sens financier du terme, tous ces gens qui ont bénéficié de la politique pro-riche de Macron depuis 2017, mais ça ne mord pas sur le reste de la société. Donc, on est orphelin de discours. Ce qui peut expliquer le succès considérable d'un Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017, parce qu'on a un homme là qui nourrit de la Révolution française, du discours émancipateur, à proposer une vision de l'histoire et donc à susciter une très forte adhésion sur le fondement de cette vision de l'histoire-là. Et, à l'inverse, à l'extrême opposée, on a un Zemmour qui, face au vide macronien managérial, pubard, offre un semblant de profondeur historique. Parce qu'en plus, il a... Un semblant de profondeur historique, vous dites. Oui, parce qu'il parle d'histoire, il en parle très mal, mais il parle d'histoire et par ailleurs, il a un vocabulaire qui excède les 350 mots des communicants de l'AREM, si vous voulez. Donc, il peut séduire sur ce fondement-là et par ailleurs, c'est un discours mélioratif sur la France, qui, on sait dire, certes, nous sommes décadents, mais regardez notre histoire, elle est grande, elle est magnifique, y compris Vichy, y compris le maréchal Pétain qui fut un héros sublime. Et tout cela, flatte, alors, l'extrême droite la plus rance et la plus ignoble qui se dit qu'elle n'a plus à se repentir de Vichy, de Pétain, etc., mais aussi, plus largement, une autre frange de la population française qui, eh bien, trouve que désormais, il y a une histoire de France immaculée et, effectivement, c'est plus réconfortant pour la psyché personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est utile de déconstruire, par exemple ? Est-ce que votre travail d'historien vous conduit à vous dire que ce type de discours, il faut absolument les déconstruire pour essayer de les écarter ? quelle est la solution, en fait ? La solution, ce serait peut-être déjà que les journalistes fassent leur travail. Ce n'est pas compliqué, à vrai dire, quand on a quelqu'un qui réhabite le maréchal Pétain. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour ? Tout est faux dans ce qu'il dit ? Je suis vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas voir la réalité, alors ? Ce n'est pas compliqué d'ouvrir un livre d'Henri Rousseau, un livre de Paxton, pour se rendre compte que tout cela, un, est faux, bien entendu, et d'autre part, c'est un discours situé à l'extrême droite, de nostalgievichistes, de Pétainistes. C'est quelque chose d'élémentaire. Moi, ce que j'observe, c'est que dans la formation des journalistes, l'histoire recule, alors qu'on a besoin d'histoire tout simplement pour décoder. On parle beaucoup de décodeurs, de décodage aujourd'hui. Le premier décodage, ça commence par la situation, le fait de situer historiquement les discours et de les situer politiquement. En disant ça, en rapportant par exemple les propos de réhabilitation de Pétain à la plaidoirie de maître Jacques Izorni, qui a été le défenseur de Pétain en 1945, on étonne certains journalistes, alors que vraiment, Henri Rousseau, le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, c'est en livre de poche, ça vaut 9 euros, c'est formidable et c'est un travail élémentaire à faire. D'ailleurs, ces propos sur le maréchal Pétain pourraient intégrer un isme qui n'apparaît pas dans votre cartographie, qui est le négationnisme. Totalement. On pourrait... Bien sûr que c'est du négationnisme, bien sûr. C'est de la négation de complicité, de crime contre l'humanité. C'est évident. C'est évident. Alors, proposer une vision de l'histoire où vous parliez tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, on observe que les politiciens, pour les plus récents, François Fillon, Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron, aiment ancrer leur discours dans l'histoire et s'arment ainsi, en tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent un récit national. Est-ce que proposer une vision de l'histoire, c'est proposer un récit national ? Ce qui est très intéressant dans cette histoire de récit national, c'est que c'est un concept critique élaboré par les historiens, je pense notamment à Pierre Nora, Mona Ouzouf, dans les années 80, pour précisément avoir une distance critique et déconstructrice à l'égard de ce qu'ils ont appelé le roman ou le récit national. Et ce concept critique a été ensuite récupéré et recyclé par des communicants comme quelque chose de mélioratif. C'était péjoratif chez les historiens parce que c'est critique et ça devient amélioratif, ça devient positif au sens où on aurait besoin d'un roman. Mais un roman, ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas toujours faux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Et ça a été récupéré comme tel par, évidemment, des Sarkozy, des Fillon, qui sont des gens qui n'ont aucune espèce de culture ou même d'intelligence critique. On voit bien pourquoi et comment ils ont pu être au fond victimes de leurs propres communicants puisque ce sont des tuyaux, en fait. On leur met un discours et il le déroule. Typiquement, c'était le discours de Sarkozy sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, qui est une aberration intellectuelle et morale, si vous voulez. Mais bon, c'est Guénaud qu'il avait écrit, ça a été mis sur le pupitre et puis l'autre a lu le machin comme il aurait lu le bottin ou une recette de cuisine. et c'est dommage quand même qu'on en soit réduit à ça, qu'on n'ait pas de gens qui ont un petit peu plus de bagages et de structures intellectuelles et culturelles. Pour contrecarrer ce type de discours infondé. Alors, vous parliez tout à l'heure de discours vide et creux à tonalité managériale, en parlant aussi du discours macroniste. Abordons maintenant cette catégorie du bullshit, du bullshitisme. C'est l'omniprésence du baratin, c'est ainsi que vous le définissez et qui est, dont Donald Trump pourrait être finalement l'exemple paradigmatique. Le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Il en est l'incarnation caricaturale, si vous voulez, parce que le terme de bullshit, ça a été érigé en concept par quelqu'un de très sérieux qui est Harry Frankfurt, qui était professeur de philosophie à Yale, puis à Princeton, et qui, en 1984, s'amuse à faire un petit livre qui s'appelle On Bullshit, avec un titre très académique, du bullshit. Et le bullshit, c'est le n'importe quoi. C'est vraiment le fait de dire absolument n'importe quoi quitte à dire le contraire cinq minutes après ou trente secondes après. Et ça, c'est un phénomène très prégnant dans notre écosystème médiatique, dans la structuration même de la manière dont se fait l'information et dont se diffusent les connaissances. En gros, les chaînes d'info en continu et les réseaux sociaux où il s'agit non pas de raisonner de manière argumentée, mais de gueuler le plus fort pour faire de la punchline, faire du buzz, du retweet, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on a constaté en Europe très tôt, au fond, avec des gens comme Berlusconi, comme Sarkozy aussi, qui est un exemple, là aussi, un très bel exemple du bullshitisme. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi selon l'intérêt politique du moment ou la pulsion du moment. Avec Trump, c'est même pas de l'intérêt politique, c'est le degré encore inférieur puisqu'on a affaire à une espèce de gros bébé immature, purement pulsionnel, qui, même au détriment de son propre intérêt politique, on l'a vu lors de la campagne de 2020, va dire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui répond à son désir à un moment ou à un autre, quitte à dire le contraire après. Et ce que dit Frankfurt, c'est très intéressant, il dit que ces gens-là sont pires que des menteurs. Parce qu'un menteur, voilà, un menteur, au fond, reconnaît la valeur de la vérité. Il sait qu'il dit un mensonge et il viole la vérité sciemment pour son intérêt. Le bullshiter, c'est quelqu'un qui est bien au-delà de ça et qui ne reconnaît absolument aucun fondement à aucun discours. L'essentiel, c'est le borborygme, c'est l'éructation, c'est le roh, c'est ce que Cicéron appelait le flatus vocis, c'est la flatulence vocale, le fait de faire sortir de soi quelque chose qui corresponde au désir du moment. Et ça, là, pour le coup, Trump ou Bolsonaro, qui est un autre type qui est en grande détresse intellectuelle et mentale. Une des leçons, en tout cas, de cette cartographie et notamment de celle dont on vient de parler, le bullshitisme, c'est que vraiment, la valeur de vérité est mise à mal. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe contemporain très criant qui est celui de ce besoin de sens quasiment radicalisé et qui cohabite avec une valeur de vérité totalement mise à mal. Oui. Alors ça, c'est... C'est très inquiétant. C'est inquiétant. Alors, c'est pas, comment dire... Moi, je reste résolument optimiste, en fait. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que, bon, vu ce que j'ai pu faire comme travaux en histoire, j'aurais tout pour rester dans ma chambre et ne plus jamais en sortir, mais je reste résolument optimiste parce que, au niveau macro, si vous voulez, sans jeu de mots, d'ailleurs, au niveau macro, au niveau politique, du pouvoir, les choses sont assez... Enfin, ne sont pas... ne prédisposent pas, justement, à la réjouissance. Au niveau micro, au niveau social, on voit quand même des changements de vie, on voit de la réflexion, on voit de la lecture, on voit de l'intelligence à l'œuvre, partout, partout autour de soi. Bon, par ailleurs, moi, j'ai des enfants, des filles, je vois qu'elles sont très intelligentes et qu'avec un peu d'amour, d'humour et de dialogue et d'intelligence, ça se passe très bien à un être humain. Donc, voilà, je reste quand même résolument optimiste en me disant que, in fine, l'intelligence vaincra. L'intelligence vaincra. Malgré la forme individualisée du récit, en fait, qui atteint son apogée avec les fameuses stories, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot un peu de cette nouvelle mise en scène de soi très, très, très fragmentée pour le coup ? Là, je me réfère aux travaux passionnants d'un grand littéraire qui est Christian Salmon qui avait sorti un ouvrage qui est devenu canonique, il s'appelle Storytelling, où il a vraiment canonisé le concept, si vous voulez. Et ce qui est intéressant avec Christian Salmon, et c'est assez rare pour le souligner, c'est qu'il est allé au-delà de son best-seller en disant, voilà, mon analyse était bien, mais elle était limitée et il faut aller au-delà de cela. Et il a forgé ce concept de clash, alors qu'il peut paraître un petit peu racoleur à première vue, mais pas du tout. Il montre bien qu'on est situé maintenant dans une économie de discours qui est celle des réseaux sociaux, celle d'une forme de, comment dire, de rythme hectique très, très violent d'échange, enfin, même plus d'échange, juste de propulsion des messages qui correspond au capitalisme financiarisé, à celui de la nanoseconde et à celui de l'abstraction ultime. Ça, c'est très, très intéressant, les analystes de Christian Salmon, pour lire un peu et comprendre un petit peu dans quel régime de discours nous nous inscrivons. Alors, vous citez Christian Salmon, vous citez énormément d'auteurs particulièrement passionnants dans votre livre et finalement, on disait tout à l'heure que vous restez très optimiste et c'est vrai, l'issue est quand même assez optimiste. vous nous proposez de résister à cette sémantique du crépuscule, là je reprends une expression d'Orwell dans 1984, par la voie littéraire elle-même en fait. La solution que vous nous proposez, c'est la littérature, Yohann Chapoutot, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? La littérature et les lettres en général, les humanités. Les humanités, bien sûr. C'est un mot un petit peu désuet, mais... Vous y consacrez de très belles pages, donc... Disons que ça m'habite depuis toujours, parce que j'étais un garçon qui était plutôt pas mauvais en sciences et qui a choisi de faire des lettres aux grandes dames de mes professeurs qui étaient accablés, comment, mais enfin voyons. Mais en fait, non, moi je voulais faire la philo, je voulais faire l'histoire, je voulais faire du latin, je voulais faire des lettres, tout en adorant les mathématiques. J'ai une grand-mère professeure de mathématiques et donc je cultive toujours cette passion-là. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre lettres et sciences. Vraiment, c'est un truc de débile d'opposer les deux parce qu'elle le montrait très bien, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse sont éminemment liés. Et donc, un cerveau humain, c'est un cerveau complet qui manie l'abstraction et qui peut très bien le manier avec des chiffres, des figures ou avec des mots. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu une sorte de retournement du stigmate. C'est-à-dire qu'avant 1945, en gros, quand vous n'étiez pas littéraire, vous étiez à moins que rien. Les techniciens, les scientifiques étaient dévalorisés. Ensuite, après 1945, surtout après les années 1960, sous l'influence de plein de phénomènes que je détaille dans le livre, ça s'est retourné. C'est le littéraire qui est devenu le baria, l'inutile, oui, l'inutile. Sauf que, ça, c'est un discours que j'ai entendu, qui a bercé mon enfance, mon adolescence, mais comment ? Tu fais des lettres, mais ça ne sert à rien, mais tu ne trouveras pas de boulot, etc., etc. Sauf que, concrètement, quand on grandit un peu, quand on vieillit, même peut-être, on se rend compte que l'essentiel, ce n'est pas du côté de la gestion, du marketing, du management ou de la technique et des sciences qu'on trouve, c'est du côté des savoirs littéraires, de la littérature, de la philosophie et de toutes ces sciences humaines qui nous permettent d'être au clair avec nous-mêmes, de nous situer dans le monde et de vivre, malgré tout, avec cette idée qui pourrait nous rendre fous, qui est le fait que nous allons mourir. Les lettres et les humanités, ça nous aide à ça. C'est pour ça que je conclue avec cette idée qu'au fond, quand on se souvient de l'Italie médiévale et renaissante, on pense à Dante, on pense à Bocas, on pense à Léonard de Vinci, on pense à Michel-Ange, on pense à tout ça. On ne pense pas à quelqu'un qui était immédiatement utile, qui s'appelait Lucas Pacioli et qui a inventé la comptabilité à double entrée. Cet homme-là, il a inventé la gestion, il a inventé la comptabilité, il a inventé notre monde et personne ne le connaît, personne. C'est un signe quand même que quand on se souvient d'une époque... On ne se souvient pas de... On ne se souvient pas de celui qui a créé son école de commerce ou qui a inventé une méthode de gestion. On se souvient de ceux qui nous nourrissent et qui nous constituent en tant qu'être humain, qui nous substantialisent. qui répondent à ce sens dont vous faites le point de départ, ce besoin de sens dont vous faites le point de départ dans ce livre, Le Grand Récit, Introduction à l'Histoire de notre temps. Et on va finir sur cette manière que vous avez d'envisager l'histoire qui est très particulière. Vous encouragez les historiens à retrouver leur être littéraire, à renouer avec l'empathie et l'imagination. Et ça nous donne une définition très ouverte de l'histoire et je voudrais justement peut-être vous citer en préface de ce livre que je n'ai pas mentionné, mais c'est aussi l'anniversaire de cette collection qui nous a tous bien aidés, que sais-je, les 100 mots de l'histoire. Vous dites « L'historien n'en veut pas de ce dernier mot. Il est là pour restituer à ces vivants d'hier l'indétermination de leur être, la plasticité de leur temps, l'ouverture de leur avenir. Il est là pour le comprendre et le faire comprendre. Loin de sceller les sépulcres ou d'apposer les sceaux de la fatalité, l'histoire est une école d'avenir. » C'est une très belle définition. C'est gentil. En tout cas, c'est une conviction ferme. Si vous voulez, l'histoire, ce n'est pas du tout cette discipline poussiéreuse et dépassée ou obsolète. L'histoire, c'est la vie même, tout simplement. Ce n'est pas la science du passé, c'est la science de l'homme, de la femme, dans le temps, en tant que nous sommes dans le temps. L'historicité, c'est ça. C'est être dans le temps, c'est le savoir également, donc c'est être mortel et le savoir aussi. Et dès lors, faire de l'histoire, c'est explorer une dimension majeure qui structure notre existence, qui est le fait que nous sommes dans le temps et que nous avons à nous y faire. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que nous parlions des lettres et des humanités, de ce point de vue-là, eh bien, qu'est-ce qui nous aide à vivre ? C'est la philosophie, c'est la littérature, c'est l'histoire, c'est les humanités, c'est les sciences humaines. C'est ça qui nous permet d'être humains, d'être pleinement humains. Ça, c'est une vieille intuition qui date de l'Antiquité. Aristote le disait déjà, les Romains aussi le disaient. L'important, c'est l'otium. L'otium, c'est-à-dire ce loisir intelligent qui fait que je lis, je pense et j'écris. L'inverse de l'otium, c'est le négotium, qui a donné le négose, c'est-à-dire le business. Voilà. La négation de l'homme, l'aliénation, cette espèce de cruauté, de l'accaparement, c'est le négose, c'est le business, et ça, c'est la négation de l'homme. La vérité de l'homme, de l'être humain, elle se situe du côté de l'otium, ce que les Grecs appelaient la scolée, et qui a donné l'école. Merci infiniment, Yoann Chapoutot, pour cet entretien. Merci à vous. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur nos réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant. Si vous voulez nous aider, nous soutenir, vous pouvez faire un don ou vous abonner en vous rendant sur notre site internet blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast. Sous-titrage ST' 501